Mère d'enfants légitimés, ne pouvaient être soupçonnés et ont suspendu les procédures. Pour couper court aux rumeurs, le roi continua de lui rendre visite, mais il craignait sans cesse qu'elle ne l'empoisonna. Il en vint même à soupçonner ses senteurs. Mon dieu madame, ne cesserez-vous jamais de vous charger ainsi d'un excès de parfums qui empoisonnent l'air, qui font mal à la tête ? Il faut croire que mes parfums ne vous indisposaient pas tant jadis, pour que vous m'ayez fait sept enfants ! Il est bien présent, il m'indispose, et je n'entends pas les souffrir dans l'espace étroit de mon carrosse. Il vous faudra voyager autrement. En peu d'instants, la disgrâce de la splendide Athénaïs fut entièrement consommée. Le roi ne m'a jamais si bien traité que depuis qu'il écoute madame de maintenant. Dieu vous a suscité, madame, pour me rendre le cœur du roi. Par ma persuasion, j'avais obtenu du roi qu'il consacre plus de temps à la reine, en lui faisant valoir que cette réconciliation édifierait le monde et ferait marquer des points à la vertu. Je sentais sans cesse monter vers moi la rumeur de la faveur. Encore qu'il me regarda rarement et ne m'adressa jamais la parole en public, je savais le roi occupé de moi seul. Et à peine moins impatient que je ne l'étais moi-même de quitter la foule qui la siégeait pour gagner sa chambre. Le 3 juillet 1683, la reine Marie-Thérèse mourut. La stupeur fut générale, car elle souffrait d'une enflure sans gravité aux bras. Mais les médecins la menèrent en trois jours au tombeau. La reine Marie-Thérèse mourut.